La vie et l'art de Picabia ne font qu'un. On ne peut dissocier ses célèbres boutades et ses écrits polémiques de ses ruptures perpétuelles au sein de sa production artistique, ni sa passion des femmes, des voitures de luxe et de la vie mondaine, de sa formidable envie de peindre, même s'il professe que tout tableau doit être absurde et inutile, en 1947. Il incarne mieux que quiconque, et bien au-delà de sa période historique, l'esprit dadaïste qui est né conjointement à Zurich et à New York en 1916. Installé dans le Midi à Mougins dès 1925, il réalise Les Monstres, un ensemble de peintures représentant des couples d'amoureux exprimant théâtralement leur passion. Souvent inspiré de cartes postales sentimentales des années 1920, ces tableaux sont peints au ripollin, dans des tons artificiels et dissonants. « Idylle » est une huile sur carton qui appartient à cette série. Sur un fond bleu méditerranéen, les bouches répétées de la femme, les yeux qui regardent dans toutes les directions, les gants rayés comme uniques parures, les éléments de paysages entremêlés sont autant de provocations. La couleur est brossée en petites touches hâtives. Les teintes vert-bouteille, rose-pourpre, ocre-jaune et bleu-ciane forment des accords dissonants. La superposition des figures annonce les futures transparences que l'artiste produira entre 1928 et 1933. Ce tableau, « Idylle » a appartenu au couturier et grand collectionneur Jacques Doucet et a été encadré par Pierre Legrain, décorateur renommé de l'époque et auteur de célèbres relures. « Idylle » a été encadré par Pierre Legrain,